Amnéville, dans l'est de la France, une petite station thermale à quelques kilomètres de Metz. Ce matin, au casino, se déroule une cérémonie un peu spéciale. Allez, on y va. Allez, messieurs, dames, vous me suivez, s'il vous plaît ? Allez, suivez-moi, viens avec moi. Un mariage laïque, sans aucune connotation religieuse. Pour le célébrer, Jean-Georges, 65 ans, retraité. Et ça commence plutôt mal. Toute la cérémonie, on va être emmerdés avec ça, là. Non, 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 putain. S'il vous plaît, il n'y a pas de possibilité d'attacher ça ? Parce que là, ça devient pénible, là. Vous avez réussi à faire un nœud, vous ? Oui. La mise en place du podium laisse à désirer. Et Jean-Georges est un peu déçu par le décor. Ah, bah tiens. Je m'attendais pas à ça. La tonnelle est magnifique, mais je pensais pas qu'on était sur du goudron. Je pensais qu'on était sur l'herbe. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau quand on est sur l'herbe. Enfin bon, vous êtes du mariage, messieurs, dames ? Il y a encore 5 ans, Jean-Georges travaillait comme directeur commercial dans une grande entreprise en région parisienne. Notre maître de cérémonie, enchanté, bienvenue. Vous êtes amis, amis, voisins, parents, famille ? Sa retraite, il la vit comme une seconde jeunesse. Il y a bien... Je préfère être avec eux, passer une bonne journée, que d'aller à la pêche. Comme les vieux, assis sur le bord de l'eau, et comme... Ah non, ah non, je m'ennuierais. Là, je m'ennuie pas, là. C'est merveilleux, là. Pendant 45 minutes, face à une assemblée conquise, Jean-Georges enfile le costume de prêtre. La cérémonie ressemble à s'y méprendre à un mariage traditionnel. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mais avec une bonne dose d'humour en plus. Voilà les conditions de l'amour. Amélie, êtes-vous prête à l'encourager, le combler, à le soutenir au cours de la vie que vous passerez ensemble ? Oui. Tout le monde a entendu ? Non. Non. On commence. Oui. Ça y est ? Alors... Chaque année, Jean-Georges effectue une dizaine de prestations comme celle-ci, payées 600 euros net. Une pratique de plus en plus courante pour les familles qui ne veulent pas de mariage religieux, mais qui restent attachées à la tradition. Mais il ne le fait pas que ça. À 65 ans, Jean-Georges réalise enfin son rêve d'enfant. Il est comédien. Il court les castings, enchaîne les publicités dans les magazines et tient des petits rôles au cinéma ou dans des clips, comme ici avec Francis Cabrel. Et fort de sa casquette d'ancien commercial, le retraité sait y faire pour entretenir le business. 1, 2 et 3 ! Ouais ! Bravo ! Comme le neveu de la tradition, vous avez le bouquet, je vous donne ma carte pour le prochain mariage. Ah oui ! Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs... En moyenne, chaque année, ses activités lui rapportent 700 euros par mois. Et un petit bisou. Une belle somme qui s'ajoute à sa pension de retraite de 1 500 euros. Ça me permet aussi de faire comme tout le monde, d'avoir un train de vie différent, de sortir, d'aller au restaurant. Là, mes vacances, en général, mes vacances, je les paye avec mes mariages. Moi, je te fais un bisou parce qu'on a notre train. En France, l'âge légal de la retraite est de 61 ans et 7 mois. Pour tuer l'ennui ou par nécessité, plus de 500 000 retraités ont repris une activité. Car en moyenne, les seniors touchent 1 290 euros de pension. Alors, avec la crise et la baisse du pouvoir d'achat, ils sont de plus en plus nombreux à chercher un complément de revenu. Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Je vis, c'est tout, voilà. Je vis tout simplement, mais je vis. J'arrive à payer mes factures et à vivre. Qui sont ces retraités qui reprennent du service ? Pourquoi les entreprises les recrutent-ils ? Quels sont les secteurs friands de seniors ? A deux pas de Paris, Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus riches de France. C'est dans ce cadre privilégié que Liliane travaille. A 65 ans, cette retraitée, ancienne auxiliaire de puériculture, a décidé de reprendre du service. Chaque semaine, pour le compte d'une famille aisée, elle s'occupe de Yaël, une petite fille de 7 mois. Je crois qu'elle est énervée. Quand je m'assois sur un banc, on me dit, c'est votre petite fille, vous la gardez ? Alors, je dis non, je suis sa nounou. Un travail à temps complet que Liliane exerce du la nuit au vendredi, huit heures par jour en moyenne, au domicile des parents. Oui ! Tu vas te taper des pieds ? Tu vas te taper des pieds ? On lit les petits livres. C'est un remède anti-vieillesse, oui. Oui, oui. Ça oblige à rester jeune. Voilà, t'es bien. Mais aujourd'hui, pour Liliane, c'est plus une obligation qu'un choix. Quand elle a pris sa retraite il y a 5 ans, ses revenus ont été divisés par 2. Donc voilà, voilà, j'ai 266 euros de retraite complémentaire et j'ai 673,51 euros de retraite de la sécurité sociale. Voilà ce qui fait une toute petite retraite. C'est vraiment décevant de travailler depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans pour toucher si peu. Aujourd'hui, elle touche donc une petite pension de 939 euros par mois. Pourtant, avant de prendre sa retraite, Liliane gagnait bien sa vie. Elle touchait 1800 euros net. Mais le montant de sa pension est basé sur l'ensemble de sa carrière. Et en moyenne, son salaire a rarement dépassé les 1300 euros. Alors, Liliane a du mal à joindre les deux bouts. Bien sûr, c'est très, très difficile. Oui, parce qu'il faut quand même assumer les mêmes charges, loyer, électricité, eau, mutuelle, frais de voiture, assurance de la maison, assurance de la voiture, etc. Oh là là, que tu vas être jolie ! Ce nouveau travail rapporte en moyenne à Liliane 1500 euros par mois. Avec sa pension, elle gagne au total près de 2400 euros sur lequel elle paye ses impôts. Et si elle a le droit de cumuler sa pension avec ce complément de revenu, sans aucune limite, c'est parce qu'elle a cotisé tous les trimestres exigés par la loi. Mais quand ce n'est pas le cas, un plafond s'applique. Quand on n'a pas cotisé tous les trimestres exigés par la loi, en cumulant ces deux revenus, le retraité ne peut pas gagner plus qu'avant son départ en retraite. Je vais poser le sac. Pour Liliane, ce travail est une aubaine. Et pour Caroline, la maman de la petite Yaël, qui préfère garder l'anonymat, c'est aussi un bon plan. Avoir employé Liliane, c'était aussi pour nous un gage d'expérience, bien entendu, et puis surtout de flexibilité. Personnellement, on a tous un parent dans une famille qui, aujourd'hui, a besoin de continuer à travailler alors qu'il est censé être à la retraite. C'est le cas de mes parents, par exemple. 19h. Fin de service. Mais ce soir, Liliane ne rentre pas chez elle. Divorcée, elle habite seule à plus de 350 km de là, dans un petit village près de Nantes, en Loire-Atlantique. Elle n'y retourne que deux fois par mois. Dans sa région, il n'y avait pas de travail pour elle. Alors la retraitée est montée à la capitale. La semaine, elle y loue une petite chambre meublée. 500 euros par mois. Là, c'est donc mon petit coin lit avec, bon, ben, lampe de chevet, voilà. Et là, j'ai un petit miroir qui me permet de me coiffer, de faire mon brushing, parce que je partage la salle de bain avec une autre personne, puisque c'est une location chez l'habitant et qu'il y a deux chambres à louer. Ma télévision personnelle, puisqu'il n'y en avait pas dans la chambre. J'ai ensuite un petit coin bureau avec, bon, la radio que j'écoute. Je vis, quoi, c'est tout, voilà. Je vis tout simplement, mais je vis. J'arrive à payer mes factures et à vivre. Une fois ses factures réglées, il lui reste quand même 700 euros par mois pour vivre. À 65 ans, elle tient le coup, mais elle est inquiète. Moi, pour l'instant, je peux encore travailler, mais jusqu'à quel âge est-ce que je vais pouvoir travailler ? Le jour où je ne pourrai plus travailler, voilà. Qu'est-ce que je ferai ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Comment je ferai pour payer ? Voilà, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc on est toujours un peu... Il y a toujours un fond d'anxiété pour le futur. Comme Liliane, plus de la moitié des retraités qui travaillent le font pour des raisons économiques. En France, ils sont plus d'un million à vivre avec une pension de moins de 600 euros par mois. Et certains n'ont souvent pas d'autre choix. Face à cette demande, des agences se sont spécialisées dans le recrutement des plus de 60 ans. C'est à Surenne, en banlieue parisienne, que Valérie Gruau a installé ses bureaux. Elle est la première à s'être lancée dans ce business. Il y a 7 ans, alors qu'elle même est au chômage, elle constate que de nombreux retraités cherchent du travail sur Internet. A l'époque, il n'y a pas de site spécialisé, alors Valérie en crée un, pour mettre en relation les retraités et les employeurs. Aujourd'hui, elle a une petite dizaine de concurrents, mais elle est leader sur ce marché. Sur sa plateforme de recrutement, plus de 70 000 annonces. Deux tiers d'entre elles sont des retraités qui postent leur CV. Le reste, des employeurs qui cherchent à embaucher un senior. En rubrique commerce, grande distribution, on a une offre actuellement sur la recherche de vendeurs animateurs en grande distribution. On a une autre société aussi qui cherche des conseillers commerciaux en immobilier, ça c'est surtout toute la France. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous allez à la fois trouver des offres qui émanent des entreprises qui recrutent, et on va trouver aussi des offres d'emploi qui émanent des particuliers employeurs. Typiquement, ici, on va aller sur cette annonce, nous recherchons une personne dynamique et motorisée habitant à moins de 15 minutes de chez nous pour s'occuper de nos trois enfants, etc. Les deux principaux secteurs qui recrutent, le bricolage et l'aide à la personne, soit la garde d'enfants et l'assistance à une personne âgée. Pour entrer en contact avec les employeurs, il faut débourser 10 euros par mois. Tous les ans, environ 40 000 seniors trouvent du travail grâce à son service en ligne. Et si les retraités sont très demandés, ce n'est pas pour rien. Les entreprises qui viennent recruter sur notre site sont intéressées par les profils des retraités parce qu'elles proposent des temps partiels, voire très partiels. Donc elles savent que ça va intéresser ces retraités qui ne cherchent plus à travailler à temps complet. Et du coup, comme ce sont des temps qui les intéressent, les entreprises savent qu'elles vont s'engager dans la durée, et que ce ne sont pas des personnes qui vont partir au bout de deux mois ou trois mois parce qu'elles vont avoir trouvé un temps complet. Disponibilité, flexibilité et fidélité, des atouts clés. Mais parfois, c'est tout simplement pour leur grand âge que les entreprises recrutent des retraités. C'est au Puy-en-Velay, une petite commune au Verniac située à une centaine de kilomètres de Clermont-Ferrand que Bernard a choisi de passer ses vieux jours. A 73 ans, cet heureux retraité s'est installé ici pour se consacrer à sa passion, les voitures de collection. Moi, j'aime bien que ça soit propre. C'est pas de la manière crie, mais une voiture, qu'elle soit ancienne ou récente, j'aime bien que ça soit propre. Mais depuis quelques mois, Bernard partage son temps entre sa passion et une nouvelle activité professionnelle. Avec sa pension, il gagne un peu plus que le SMIC, mais il n'est pas du genre à rester sans rien faire. Alors, dans sa chambre d'amis, il a installé tout un stock d'appareils électriques. Le retraité vient d'être recruté par une entreprise de téléassistance pour personnes âgées. C'est des appareils que l'on pose chez les personnes âgées. Ça les sécurise. En cas où cette personne âgée a un problème, il suffit qu'elle appuie soit sur le bouton qui est ici, qu'on appelle un buzzer, ou alors encore sur le pendentif qu'on peut mettre également en bracelet, qui a été joliment dessiné. Vous voyez, c'est comme un bijou. Et donc, il suffit qu'elle appuie sur ce bouton. Ça déclenche une alarme. Et dans ce cas-là, la personne va être secourue en très peu de temps. Plusieurs fois par semaine, Bernard se rend chez de nouveaux clients pour installer ses appareils. Il a travaillé la moitié de sa vie comme électricien. Il a également eu des expériences de commercial. Mais ce n'est pas pour ses qualités qu'il a été recruté. C'est avant tout pour son âge. Dans la mesure où vous avez un âge déjà un peu avancé, les personnes âgées ont plus de confiance. Les personnes âgées, il ne faut pas arriver et leur dire, voilà, c'est comme ça, il faut appuyer là-dessus. Non, non, il faut y aller avec douceur. Il faut leur parler gentiment. Il faut essayer de les convaincre parce que vous-même, vous y croyez. Pour l'entreprise de téléassistance, c'est un choix stratégique. 80% de ses commerciaux sont des retraités. Aujourd'hui, Bernard a rendez-vous chez une dame de 86 ans qui habite à 30 minutes de route. Elle est déjà abonné au service, mais l'appareil installé chez elle est vétuste. Alors, il vient lui installer le dernier modèle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Robert. Enchanté. Bernard de la téléassistance. Merci. Bonjour, monsieur Robert. C'est vous qui est au téléphone. Alain, le fils de la dame âgée, a tenu à être présent. Il habite une maison voisine. Pendant près d'une heure, Bernard va leur expliquer le fonctionnement du nouveau système. Une installation pédagogique avec des démonstrations. Donc, vous appuyez sur la poire, vous savez, pour déclencher l'alarme. Madame Robert, monsieur, bonjour, c'est Marine de votre... Cette voix qui sort de l'appareil, c'est l'opératrice du centre d'appel. Madame Robert, monsieur... Elle intervient 24 heures sur 24 lorsque l'alarme est déclenchée. C'est bon, on vous entend bien, il n'y a pas de problème, madame Robert, vous l'entendez bien ? Oui, 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 j'entends bien. Elle l'entend bien, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne. Pour séduire ses clients, Bernard sait s'y prendre et son discours est bien rodé. Il vaut mieux payer un petit peu une telle assistance que de payer 2400 euros dans une maison de retraite. Exactement, je préfère l'avoir ici, je lui aurai une visite souvent. Voilà, voilà. Et puis madame Robert, elle est mieux chez elle. Ah, bien sûr. Bon, ben voilà, on se comprend, on est bien d'accord. Bien sûr. Le fait qu'il soit retraité, est-ce que vous pensez qu'il a une meilleure approche ? Oui, 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 c'est bien. Pourquoi ça ? Ben, je ne sais pas, parce qu'on est plus du même âge, quoi. Enfin, les jeunes, ce n'est pas pareil, quoi. Moi, je suis déjà âgé, hein. Les anciens ont une certaine patience, un vécu qu'un jeune, forcément, n'aura pas un instant à ça, parce que, bon, vis-à-vis des personnes âgées, ils peuvent poser des questions embarrassantes, pas très compréhensibles. Ils vont être speed, on va dire, plus pouc pouc, je branche, je branche, clac, clac, clac. Or, Bernard explique au fur et à mesure, voilà. Le scénario est parfait, hein. Genre d'espérer même pas tard, hein. Ah oui, c'est bien. Madame Robert est abonnée depuis 4 ans. Pour ce service de téléassistance, elle paye 25 euros par mois. Aujourd'hui, le remplacement de son appareil est gratuit. Mais avant de partir, en bon commercial qu'il est resté, Bernard lui propose une option supplémentaire, un bracelet détecteur de chute. Bon, vous êtes dans votre douche, vous êtes dans votre cuisine, vous avez un malaise. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez tomber. Vous faites une chute. Ouh là ! On touche plus à rien, vous êtes par terre. Normalement, il doit vibrer à peu près 5 fois. J'entends rien, mais enfin... Cette fois-ci, la démonstration est peut-être moins probante. Mais madame Robert et son fils sont déjà sous le charme. Oui, oui, d'accord. J'entends bien. Voilà, là, il vibre, il essaye de réveiller la personne. Si la personne se réveille, à ce moment-là, ça arrête l'alarme. Et après, c'est à elle d'appuyer sur son bouton. Par contre, si vous ne vous réveillez pas, vous êtes par terre, vous allez voir, dans un petit moment, il va enclencher l'alarme tout seul. C'est l'avantage. Voilà. Bernard a réussi à leur vendre l'option. Ce sera 5 euros de plus par mois. Au total, le système leur coûtera 360 euros chaque année. Allez, merci. Je vous en prie, au revoir. Bernard ne touche rien sur les options qu'il arrive à vendre. Il empoche 40 à 50 euros par mission. Il en fait une dizaine par mois, ce qui lui permet d'augmenter sa retraite de plus de 30%. Et si les plus de 60 ans étaient devenus indispensables à la bonne marche de l'économie française ? C'est le cas d'une certaine catégorie de retraités, nos cerveaux. Direction Rio de Janeiro, au Brésil. Une ville célèbre pour ses plages, son climat et ses maillots de bain. L'année prochaine, plusieurs millions de touristes y sont attendus. Rio organise les Jeux Olympiques 2016. C'est une belle journée qui s'annonce. Regardez, il fait un temps magnifique. Alors, Marc Chatelard a été appelé en renfort. A 65 ans, ce retraité est l'ancien numéro 3 du groupe Alstom Transport. Voilà, là, normalement, mon doigt fonctionne. Voilà. Cette multinationale française est spécialisée dans la fabrication d'équipements ferroviaires, de métros, de TGV, de tramways. Et justement, Marc est venu à la demande de son ancien employeur pour donner un coup de main sur le chantier du futur tramway de Rio. Quand je mets les équipements de chantier, sans blaguer, je rajeunis de 20 ans. C'est parti. Un projet de grande envergure pour l'entreprise. 32 stations, 24 kilomètres de rails qui traversent la ville. Une commande de 230 millions d'euros qui doit être en partie terminée pour les JO. Là, il y a un réseau sérieux, là. C'est la conduite de gaz, ça, non ? Oui ? J'ai l'impression, hein ? Un point complexe, là. La tâche est immense. Les travaux ont déjà pris du retard. Et pour couronner le tout, en creusant le sol, les ouvriers sont tombés sur des vestiges archéologiques. Mais Marc en a vu d'autres. Il a été rappelé pour son expérience. Là, moi, je prends vraiment connaissance, morceau par morceau, section par section, de l'avancement du chantier, des difficultés qui peuvent y avoir. L'archéologie, par exemple, typiquement, c'est le genre de choses, ben, signale un peu rouge, enfin, ou un peu orange, attention. C'est quelque chose qui est très difficile à anticiper. Voilà, voilà, ça, c'est... Et ça, alors, là, c'est typiquement les questions que je peux me poser, c'est si ça ne marche pas, quel est le plan B ? Aux côtés du retraité, Alexandre, le chef de chantier, un jeune ingénieur de 34 ans. Il est ultra qualifié, mais bien moins expérimenté que Marc, qui a fini sa carrière comme vice-président senior du groupe. Alors, entre les 2 collègues, pas de rivalité, bien au contraire. Qu'est-ce qui, concrètement, vous apporte ? Quoi ? Les conseils, et personnellement, il me rassure aussi, quoi. Alexandre a une grosse responsabilité. Donc, d'avoir des gens qui l'assistent, c'est... Je pense que c'est utile. Ça peut être utile. Je suis d'accord. On va dire qu'il a maximisé les années d'expérience. 41 ans, oui. Voilà. Et puis ensuite, bon, c'est comme disait Alexandre, ces années d'expérience, nous, ça nous permet de nous rassurer, de nous motiver. Quand Marc dit l'ouverture pour les JO, j'y crois, du coup, tout le monde y croit et on transmet le message et toute l'équipe se mobilise pour y arriver, quoi. Fin de la visite. De retour au bureau, avec Alexandre, c'est l'heure du bilan. Grâce à sa retraite confortable, sur laquelle il reste discret, Marc n'a pas besoin de travailler. Mais selon nos informations, ce petit complément de salaire lui rapporterait, en plus, une coquette somme de plus de 1 000 euros par jour. Pour justifier un tel revenu et couper court aux critiques sur les retraités qui accaparent des emplois, il a un argument imparable. En venant ici, moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais en sorte que le projet soit un succès. Si le projet est un succès, Alstom aura plus de commandes. En ayant plus de commandes, il y aura plus de travail. Donc je ne prends pas la place d'un jeune, je la crée. 20 heures, la nuit tombe sur Copacabana, la plage la plus célèbre de Rio. Après une longue journée de travail, Marc s'accorde enfin une petite pause, indigné avec son collègue dans un restaurant branché. Eh bien, à nos aventures. Des journées comme celle-ci, le retraité en effectue une cinquantaine par an, un peu partout dans le monde. Et il ne compte pas s'arrêter de si tôt. J'avais un collègue il n'y a pas très longtemps, 89 ans. Il continuait à bosser comme un fou. Je lui dis quand est-ce que tu arrêtes ? Il m'a répondu quand je serai mort. Mais c'est un peu ça. Mais bon, moi, je n'en suis pas là, mais je veux dire, c'est malgré tout une... C'est un plaisir. Comme Marc, ils sont aujourd'hui près de 100 000 cadres à la retraite qui donnent régulièrement des coups de main bien rémunérés à des entreprises privées. Sous-titrage Société Radio-Canada